Je vous remercie pour me donner l'opportunité d'ouvrir, je dirais, cette semaine quinzaine culture. Je remercie également l'ensemble des organisateurs pour cette invitation et je me permets aussi d'excuser Madame le recteur qui aurait vraiment aimé faire cette ouverture, mais qui a été retenue par d'autres obligations. Donc au niveau de l'éducation à la sexualité, alors cette quinzaine culture et l'éducation à la sexualité, cette éducation à la sexualité a une dimension vraiment éducative et citoyenne et elle s'inscrit vraiment dans les missions de l'école et elle est vraiment inscrite au cœur et au centre aussi du code de l'éducation. Donc au niveau de l'Académie de Lille, il y a eu vraiment une, je dirais, une étude qui a été faite dans les années 2000 pour voir un peu comment l'éducation à la sexualité était abordée au sein de l'école. Et ça a permis de constater vraiment une grande diversité d'approches et d'applications de la circulaire qui datait à l'époque de novembre 1998. Ce travail qui a été constitué dans les années 2000, qui était composé vraiment de personnel de l'éducation nationale, mais aussi de partenaires, a voulu vraiment bâtir un programme, un programme d'éducation à la sexualité académique, répondant et s'appuyant sur la recommandation nationale et le projet académique de l'époque, en essayant de travailler plus sur, d'aborder la sexualité plus sur un angle positif, puisque si vous vous rappelez un petit peu, je dirais, des cours, des actions, des projets qui étaient mis en place au niveau de l'éducation à la sexualité, on abordait notamment cette éducation à la sexualité par les risques. Et donc là, l'enjeu était vraiment d'aborder la sexualité sous un angle positif, et aussi en dépassant un peu l'approche qui était biomédicale, pour justement englober plusieurs dimensions, et notamment la dimension, bien sûr, biologique, mais aussi psycho-affective et sociale. Donc, ce groupe de travail a donné lieu à la mise en place d'un programme, un programme PAVAS, Programme Académique Vie Affective et Sexuelle, qui a permis, je dirais, d'englober toute la communauté éducative, à partir d'une formation, puisque comme vous l'avez très très bien dit, c'est vrai qu'il y a, je dirais, une volonté aussi d'aborder cette éducation à la sexualité par l'ensemble de la communauté éducative, mais que ces personnes, voilà, qu'elles soient volontaires pour le faire, mais qu'elles soient aussi formées sur cette éducation à la sexualité pour pouvoir aborder l'éducation à la sexualité. Alors, on parle d'une éducation à la sexualité dès le plus jeune âge, donc dès le primaire jusqu'au lycée, donc en adaptant, bien sûr, ces projets et ces actions en fonction de l'âge des jeunes que l'on a en face de nous. Donc, ces séances s'inscrivent, bien sûr, dans le projet d'école, dans le projet d'établissement. Comme je viens de le dire, elles sont adaptées à l'âge et construites en articulation avec les enseignements, les projets éducatifs, et elles s'inscrivent depuis cette année dans les écoles promotrices de santé. Donc, Pavès a eu, je dirais, voilà, sa vie jusque dans les années, jusqu'en 2018, où est apparue, donc, une nouvelle circulaire qui redonnait au niveau de l'éducation nationale cette mission éducative de l'éducation à la sexualité. Et donc, nous avons aussi, de notre côté, voilà, retravaillé un peu sur le programme, le programme de formation qui était proposé, donc, à nos équipes, pour pouvoir aussi adapter, je dirais, cette formation, déjà, aux demandes ministérielles, de coller cette formation, donc, au niveau de la circulaire ministérielle de 2018, de 2018, qui reprend, je dirais aussi, les évolutions de société, puisque, voilà, nous abordons maintenant dans ce nouveau programme qui s'appelle « Formation intercatégorielle à l'éducation à la sexualité », et on voit là tout l'enjeu de l'intercatégorialité sur ce thème de l'éducation à la sexualité, et qui permet de répondre aussi, maintenant, à des sujets d'actualité, notamment par rapport à les violences sexuelles, ce que vous avez abordé dans vos propos, donc, qui sont les violences sexuelles, les propos homophobes, mais aussi tout ce que l'on voit par le biais, je dirais, de l'accès au réseau, par les jeunes, et notamment sur les thématiques de la pornographie. Donc, tous ces sujets ont été adaptés, donc, au niveau du programme Phileas, donc, « Formation intercatégorielle à l'éducation à la sexualité », qui est mis en œuvre, donc, par des formateurs académiques, formateurs qui sont aussi pluricatégoriels, puisque nous avons dans ces formateurs des chefs d'établissement, des infirmiers, des assistants sociaux, mais aussi des enseignants, qui, voilà, aident nos professionnels, à intervenir auprès des jeunes, et d'articuler, surtout, cette éducation à la sexualité, avec aussi l'ensemble des programmes. Ce que, alors, quand j'entendais un petit peu les résultats de l'enquête, voilà, c'est qu'est-ce qu'on entend par « éducation à la sexualité », parce que cette éducation à la sexualité, elle est aussi abordée dans le champ pédagogique, c'est-à-dire que quand un enseignant, qu'il soit de français, pas exclusivement, je dirais, professeur de SVT, qui a, dans le cadre de son programme, bien sûr, des notions à aborder sur l'éducation à la sexualité, mais aussi nos professeurs, je dirais, de français, à partir de la littérature, ou des professeurs d'histoire-géo, qui peuvent, au regard de la culture, ou de, je dirais, de certains cours sur, donc, certains pays, par exemple, voilà, d'aborder cette éducation à la sexualité. Donc, vous voyez que, voilà, il y a déjà ce programme, et il ne faut pas non plus oublier, et je vois que dans le cadre de votre programmation, il y a aussi de nombreux partenaires, de nombreux partenaires qui aussi interviennent en complément et en partenariat aussi avec nos équipes auprès de nos élèves, donc des partenaires associatifs, mais aussi institutionnels, qui interviennent sur cette thématique, et je les en remercie parce que c'est aussi, pour nous, aussi un relais, un relais qui peut être mis en place pour ces jeunes, donc, en dehors, je dirais, des écoles et des établissements scolaires du second degré. Donc, vous voyez bien cette importance, et donc l'importance donnée aussi à cette thématique, et de rassurer aussi nos futurs enseignants pour dire que cette éducation à l'ésexualité s'inscrit vraiment dans les missions de l'école, elle est vraiment intégrée, qu'une formation, bien sûr, est proposée pour qu'ils soient aussi à l'aise au sein de leur matière, mais aussi au sein des actions et des séances menées, donc, dans les écoles et dans les établissements du second degré, et l'importance, comme je l'ai dit tout à l'heure, aussi d'inscrire cette démarche, donc, dans les écoles promotrices de santé, puisque, vous le savez, ces écoles promotrices de santé travaillent sur le bien-être, je dirais, de nos jeunes, mais aussi de nos élèves, d'où, je dirais, l'enjeu de préparer ces élèves à leur futur vue d'adulte, et cette éducation à l'asexualité, elles se fondent vraiment sur des valeurs d'égalité, de tolérance, de respect, et de soi, mais aussi d'autrui. Donc, je tenais à vous remercier pour cette journée et pour cette quinzaine bâtie sur cette éducation à l'asexualité. Je vous souhaite à tous, vraiment, je dirais, une journée riche, une journée riche et très productive, et je reste éventuellement à votre écoute pour quelques questions, si possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Dehé, pour ces propos introductifs, également très forts et très importants pour nous et pour celles et ceux qui sont connectés, qui nous écoutent. ... ... Sous-titrage FR ?